Ouais, Pete. J'emplis mon inscription à l'université, là, et on me demande de me décrire dans un essai. Tu dois te vendre, surtout. Y'a rien de pire. Tu dirais quoi à ma place ? Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde, ma tante Nek. Tu te la pètes encore ? Pas mal. Et y'a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super pouvoirs. Je peux pas mettre ça dans mon essai. Attends, je tire juste le fil sans faire le tri. J'ai utilisé mes pouvoirs pour aider la ville et arrêter un tas de gens qui lui voulaient du mal. Comme mon mentor, le docteur Otto Octavius. Otto voulait se venger de son ancien collègue, Norman Osborn. En libérant une arme biologique sur la ville. J'ai fini par réussir à arrêter Otto, même au prix d'un lourd sacrifice. C'était pas mal du tout. Mais je suis pas Peter Parker. Exactement. Tu es Miles Morales. Tu as 17 ans. Tu es élève au lycée Brooklyn Visions. Quoi d'autre ? Je dirais que... Je donne quelques coups de main à ma mère qui travaille à Harlem. C'est la conseillère Rio Morales. Et... Il y a une fille que j'aime bien. Elle est impressionnante et inspirante. Et je pense que c'est une des meilleures artistes de la ville. Et... J'ai été mordu par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. J'ai été formé par le Spider-Man d'origine. Mais c'est mon père qui m'a appris à être un héros. Il s'est fait tuer dans l'attentat de l'hôtel de ville. Par Martin Lee. En faisant le bien autour de moi, je perpétue l'héritage de mon père. Mais c'est dur. Même avec des super-pouvoirs, on ne peut pas toujours sauver ceux qu'on aime. Malgré tout nos efforts. Mais un héros n'abandonne jamais. Et ce n'est pas mon genre. Oh, je ne sais pas trop. Je ne peux pas parler de moi sans parler de Spider-Man. Mais si, tu peux... Et on se retrouve avec les deux Spider-Man. Bien évidemment, dans cet opus, il y aura Peter Parker, mais pas que. Il y aura également Miles Morales. Et nous allons jouer avec les deux protagonistes. Si tu arrives sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. C'est très important. Et bien évidemment, le pouce bleu. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du jeu. Et c'est parti. On est prêt. Tout va bien. Tu peux me faire une promesse ? Ce que tu veux. Et si ça ne fonctionne pas, débranche-t'o. Ça fonctionnera. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Je ne te laisserai jamais tomber. Je ne sais plus que la vie. Vous n'avez pas entendu la cloche ? Asseyez-vous. J'arrive ! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut ! Je m'appelle Pete... Non, Monsieur... Monsieur Parker. Et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. Vous... Vous vous demandez comment certains insectes, comme des oiseaux, des reptiles, font pour courir à la surface de l'eau ? Réponse, la tension de surface. Pose toilette ! Ok... Hum... La tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F, divisé par la longueur L, de la ligne où s'exerce la force. Et est-ce que quelqu'un... Euh... J'ai... Euh... J'ai besoin de votre aide. Euh... Monsieur Morales, c'est ça ? Êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul ? Vraiment sûr. Ok, tout le monde. Euh... En attendant, lisez le chapitre 4 ou 5 ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste. Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer. Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui ? Je vais grave me faire virer. On est dans l'ambiance direct ! Ça, c'est bon. Et R2 pour se balancer. Déjà que la principale events m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin. Ah Peter, je t'avais demandé d'être runner. Ça ira, on sera revenu le temps de dire où ? Tant mieux, parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la fac. Oh, t'as rendu ta 10-shirt ? Je ne l'ai pas recommencé. Ah, bon, euh... Alors, on fonce en ville et on s'occupe rapidement de Marco. Alors, où est ce petit Marco ? Donc Marco qui arrive à contrôler le sable. Oh là là, qu'est-ce que c'est FUD. Alors, je joue en mode performance. Salut MJ ! J'espère bien que tu les as apportés, Peter. J'ai envie de les tester. Attention ! Il est super bien fait je trouve. Ah, il a l'air dangereux ! Il a peut-être faim ! Allez, prends ça ! On a lusqu'à un paquet de gâteaux sablés ! Une bouchée pour papa ! J'adore l'humour mais franchement. Peter Parker a toujours un excellent humour. Dans les Spiderman, c'est vraiment bonheur. J'ai une idée ! Oh non ! T'es encore fâché depuis tout ce temps Marco ? Mets-toi au yoga ! Peut-être qu'il préfère le pilote finalement ! C'était ça ton idée ! Moi j'ai jamais dit qu'elle serait bonne ! Moi j'ai jamais dit qu'elle serait bonne ! Je pouvais passer une journée normale ! Enseigner la physique ! Avoir des échanges gênants dans la salle d'épreuve ! Avoir des cafés dans la salle d'épreuve surtout ! Tout va bien se passer ! Au secours ! Spiderman ! Tu peux réceptionner Scully ? Y'en a en moi ! J'suis là ! Ouh ! J'te l'avant où ? Ah t'es là ! Je l'ai ! T'es une mini Marco ? J'aimerais bien pouvoir faire ça ! Moi aussi ? J'ai reposé Mister Gerd ! Mais il a eu le temps de salir mon costume ! Et il est pas le seul ! L'homme sable vient de dégueuler des petits copains ! Oh non ! Tu peux faire ça ? Apparemment ! J'ai besoin de toi ! Monsieur Parker ! Monsieur Parker ! Pardon ? C'est qui ? La principale Evans ! Ah oui bien sûr ! Madame ! Tous les étudiants ont évacué les salles de classe ! Où êtes-vous ? Euh... Monsieur Parker ! C'est sérieux ! Terre ! Je t'ai laissé ! Un truc dans ma voiture ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de grave ! Attendez ! Ah ouais ! Speeder barrage ! L1 carré ! Oh ho 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 ! Énorme ce gadget ! Ça a marché ! Euh... Oui ! Mais je suis en train de courir là ! Vous avez intérêt à revenir ici ! Vous occupez de vos élèves ! Si ! Ah ! Je me présente pas bien ! Je suis presque ! Tu tiens le coup ! Euh... Mike ? La principale Evans a appelé ! Oh non ! Ça y est ! Je suis viré ! Oh ! Ça va ! Toi t'as juste séché les cours ! Moi j'ai abandonné des élèves en plein milieu d'une crise ! Ouais ! Des mâles barrés ! Je me suis fait choper ! J'ai toujours détesté ce nom ! Je sais que t'es en colère contre moi ! Y a aucun rapport avec toi ! Laisse-moi la paix ! Je veux juste t'aider ! Mais ça va pas te faire du bien ! On dirait que ça il n'y a pas plu ! Il vous retrouvez ! Il est pas trop du genre de statut ! Laissez-moi partir ! Où je vous tuerai ! Allez maintenant on contrôle Mike ! J'ai l'impression qu'il aime pas ça ! J'vais lui lancer des toiles pendant que je récupère ! Je m'occupe de faire ça ! J'ai l'impression qu'il aime pas ça ! Il y a pas de l'eau en attendant ! Alala ! Pourtant j'appuie sur moi qu'est-ce qu'il s'est passé ! On l'a enchaîné ! Quelqu'un a commandé de mort ! Allez prends ça ! Un petit coup d'électricité ! Ça fait pas de mal ! Allez ! J'ai cru que j'allais le faire ! On débarrasse pas de moi comme ça ! On a besoin des talents de Ganky ! Ganky ! T'es là ? C'est de la folie ! Oh m'en parle pas ! Mais écoute ! On a besoin d'une grosse source d'eau vers Wall Street ! Tu vérifies le réseau ! Tu fais qu'il y a faite toi mon pote ! Tu as aussi Monsieur Parker ! Ça marche ! Quoi ? Il est au courant ? Ganky c'est tout ! Et en plus on a été trop chelou en cours tout à l'heure ! Ça m'apprendra à enseigner aux surdoués ! On peut approcher de plus près ! Les aute-nous la météo du jour Spiderman ! Il va pleuvoir ! Il en vente dans ton immeuble ! Il est pile poil au bon endroit ! Bon, je me reconnais que j'ai parlé un peu plus ! Les gars ! La cuve d'eau sur le Matisson Building devrait faire l'affaire ! Elle contient dans les 40 000 litres ! Ça marche ! Merci Ganky ! Vous auriez dû rester en dehors de ça, les amis ! Les gars, ils trouvent toujours pile poil au bon endroit ! Bon, je me reconnais que j'ai parlé un peu plus ! En tout cas, il est en train de grandir ! Il est grappé ! On y est prêts ! La cuve d'eau ! La cuve d'eau ! Non ! Non ! Spiderman ! Non ! Moi, je voulais juste mener une vie normale ! Comme tout le monde ! C'est pas la bonne méthode, Marco ! Mais pour un type comme moi, c'est la seule méthode ! Je trouve ça vraiment stylé de pouvoir contrôler les deux Spiderman ! J'arrive Peter ! J'arrive ! Alors, eux m'ont l'air un peu plus costaud ! Ok, il est là ! Oulala ! J'ai plus beaucoup de vie ! Tout ce que je voulais, c'était une vie normale ! C'est pas encore trop tard ! C'est trop tard maintenant ! Il n'est jamais trop tard ! Oh non ! Les coups de grâce sont des attaques dévastatrices qui consomment au moins une barre de concentration pleine ! Générer de la concentration en attaquant et en esquivant des ennemis ! Ron carré ! Coup de grâce ! Oh oh ! Joli l'hypercute ! Pourquoi Marco a pas fait des pâtés de sable plutôt ? Moi j'aurais préféré un château de sable, Coco ! Maman ! Tout va bien ? Je suis avec Peter ! Je sais ! Tu es sur toutes les chaînes ! Je veux aider à coordonner les ressources et les distributions dans le centre ! Est-ce que Gandhi se couvre bien au lycée ? Ouais ! Mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure ! C'est la principale poste que j'ai ! Je peux aller parler à ta principale, mais New York a besoin de toi ! J'ai la mer la plus cool ! Pour t'en supplie, sois prudent ! Je te quere, Miro ! Maman a raison ! New York a besoin de nous ! Oh 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 ! Quel coup de poing ! J'ai volé ! J'ai parlé de ça dans ma disère, je serai pris dans n'importe quelle fac ! Enfin, Spider-Man en tout cas ! Bon, tu cogiteras plus tard, Miles ! Concentre-toi ! Comment ça va, Spider-Man ? J'y suis presque ! La cuve t'en est à nous ! Ou plutôt à lui, maintenant ! Salut ! Désolé ! Je vous fais quoi ? Il essaie de me bouffer ! A plutôt lui donner à boire ! On a réussi ! Non ! Vite ! Serre-toi de tes nouveaux jouets ! Le dernier patch logiciel de la tenue n'était pas stable même ! On croise les doigts ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Ouuu ! C'est calme, Marco ! Tu mets des innocents en danger ! Le souci d'eux... N'est pas à vous croire ! Personne ne s'intéresse à Marco ! Mais on ne peut pas être l'homme seul ! Les ? Le seul est l'unique ! Le seul est l'unique ! Est-ce que t'as un plan ? Allez ! Les enfants, on retourne au cours ! Quoi ? La tempête de Marco génère beaucoup trop d'électricité ! Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage ? Tu veux la fulgurie ! Comme quand j'ai fousroyé les mini ! Oh si on va ! Tu absorbes assez d'énergie ! Et je t'en mets plein la tronche ! Tu peux que je me fasse frapper par la boue ! Tu vas tenir le coup ! Y'a qu'une façon de le savoir ! Mais qu'est-ce que c'est si les combos avec les deux Spider-Man ! Qu'est-ce que t'en dis ? Y'a ! 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 C'est maintenant ou jamais, Spider-Man ! On s'active ! Y'a d'autres lois que tu continues à lutter ! Y'a parce qu'on a promis de protéger cette ville ! C'est parti. 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 Il ne faisait pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse. Allumez les feux. La grande chasse commence. Mais quelle intro, franchement, qu'est-ce que t'en dis ? Je pense que ce Spider-Man va envoyer et en tout cas pouvoir contrôler Mice Morales et Peter Parker. Et en plus de ça, ils font des combos ensemble. C'est stylé. C'est parti. Ouais, deux secondes, Mice. C'est bon. C'est bon. On peut afficher l'objectif avec R3. Mais dis-moi, mais dis-moi, Peter, mais dis-moi, Peter, tu ne devrais pas retourner en cours ? Tu as un cours à assurer, non ? Allons aider ces jeunes gens. Il est tout de suite. Chaque chose en son temps, aider les citoyens d'étresse. La voiture a sauté. La voiture a sauté. C'est un très gros coup. Depuis combien de temps tu planifies tout ça ? Eh bien, j'en rêve depuis le collège. Mais la planification, deux minutes, je dirais. En tout cas, c'est hyper fluide. Alors nous sommes en mode performance. Alors je n'ai pas testé le mode fidélité. Mais en tout cas, en mode performance, ça claque. Il doit y avoir un lanceur pas loin. C'est quoi tous ces trucs ? C'est l'étude environnementale d'une jeune startup. Le lanceur, c'est pour leur son de météo haute altitude. Et la startup, elle a donné son autorisation ? Oui, j'ai vu ça avec le Big Boss. Un type charmant. Il était content de pouvoir aider Spider-Man. Ok, dis-moi ce que je dois faire. Vous avez toujours une imprimante 3D dans vos lance-toiles. Il faudrait que vous fabriquiez un truc. Je vous ai envoyé le plan. Bien reçu. On va fabriquer un Spider-Drone. Ça ressemble à un drone. On espionne pas les gens, Ganky. Oh non, il faut leur consentement. Quand les New-Yorkais envoient un message sur l'appli, ça les redirige sur ces drones. J'appelle ça des antennes mobiles d'information. Ce qui donne AMI. Je viens de me faire un ami ? Ouais. J'étais déjà cool au collège. Ok, et maintenant ? Comment on fait voler ce truc ? Il y a un tas de signaux antagonistes. Il faut suivre le chemin que j'ai marqué sur la lentille. On aura un meilleur signal. Lancer le drone. Ok. Ouh, ça va vite ? Le réseau local devrait marcher. J'envoie une notif générale. Les signalements vont arriver d'une minute à l'autre. On a réussi ! Il est temps de s'y remettre. Allez, on prend un niveau. On passe level 2. Et est-ce qu'il y a des points de compétences à attribuer ? Voilà, on a un point de compétences. L'arbre de compétences. Vous êtes passé au niveau supérieur et vous avez gagné un point de compétences. Utilisez vos points de compétences pour apprendre de nouvelles attaques et de nouvelles techniques. Chaque héros a également son arbre de compétences unique. Naviguez jusqu'à celui de Peter. Ok, on navigue avec L2 et R2. La spider volée est sélectionnée. Cette attaque permet d'envoyer plusieurs ennemis dans les airs pour les affronter en combat aérien. Utilisez votre point de compétences pour acheter cette compétence. Gagner d'XP, passer au niveau supérieur et cumuler des points de compétences en terminant des missions et en neutralisant des ennemis. Speeder ruée. Cette compétence n'est pas connue. On pourra la débloquer un peu plus tard dans l'histoire. Regarde, il y a la totalité de l'arbre du côté gauche où les compétences ne sont pas encore disponibles. Et on pourra également étourdir les ennemis avec une charge électrique. Ça, c'est plutôt fun. On a un arbre commun entre Peter Parker et Miles Morales. OK. Donc du coup, en fait, quand on va acheter les points de compétences, ça veut dire qu'on débloquera les compétences pour les deux Spider-Man. Ça, c'est top. Et il y a un dernier arbre, celui de Miles Morales. OK. Sprint bioélectrique et pour le moment, on ne peut pas acheter de compétences. On n'a plus de points. Alors, je ne sais pas encore si c'est des points communs. On verra cela un peu plus tard. Voilà. Un signalement de crime vient d'arriver. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut voler maintenant. On a largement le temps. Comme les flics sont occupés avec tout sable, on va dévaliser cet endroit. Un petit percute, ça fait pas de mal. Je voudrais être sûr. Un petit percuste. Instaler ce club de civils et ça va faire. Ho 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 ! Genre, un club de compliment. Trus compliments, ça fait mal à personne. Et c'est gentil ! Tout tiens ! Par exemple, quand j'ai fait toute con comme personne. Bravo ! Il va faire quelque chose ! Eh ! Trop bien que je tiens un truc ! Moins d'armes ! Oh comme il a volé Stopper les crimes pour obtenir des pièces high tech On en a récupéré 40 précédemment Utilisez ces dernières pour fabriquer de puissantes améliorations Utilisez vos pièces high tech pour acheter le gadget dégommeur Vous avez acheté le dégommeur neutralisé des ennemis Pour tenter d'obtenir un tir de gadget Oh c'est trop bon art J'essaie d'innoveries Laissez-moi dix minutes Je vous rappelle Le stress et la colère se ressemblent parfois Concentre-toi sur les gens qui ont besoin de toi Là c'est toi qui as l'air énervé Je suis pas énervé Mike Je suis concentré Ouais ma mère dit ça aussi quand elle est énervé On se connait depuis longtemps Franchement tu m'as déjà vu m'énerver ? Euh laisse-moi réfléchir Je t'ai une question au rhétorique Je sais La fois où on jouait à un jeu de société chez Tom T'arrêtais de faire un terme Je t'ai pas énervé contre toi On est contre tout l'univers Où sont les autres ? Je vous attends Bon La nouvelle appli compile Tant qu'à faire Je me suis dit Autant lui donner un coup de neuf Pas besoin de faire compliqué C'est juste pour voir les demandes des citoyens Carrément Pendant que le patch s'installe Faut élargir le réseau Appelons d'abord Miles Par ici Elle avait du mal à respirer Miles T'es dispo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Va sur le toit du bâtiment à côté Waouh c'est stylé Eh T'avais l'air stressé tout à l'heure Est-ce que tout va bien ? Ouais C'est juste que j'ai plein de trucs à faire J'ai faim Et en plus Il n'y a plus que des crackers sans sel Dans le distributeur Ah ouais Ça craint Je m'en remettrai Mais Je suis enfin sur la mise à jour De l'appui dont je t'ai parlé Grâce à un coup de main De mes amis Ouais C'est un jeu de mots Tu peux pas encore comprendre Mais ça va pas tarder C'est un jeu de mots Ok J'y suis Il doit y avoir un lanceur Dans les parages Je vois rien qui ressemble à un lanceur Peut-être qu'il est sous le sable Peut-être Faire disparaître Le tas de sable Mais comment ? Allez souffle un coup Alors c'est pas appel à un ami C'est imprimer un ami Ça y est J'ai compris A-M-I Ami Laisse-moi deviner Appareil mobile d'interconnexion ? Presque En fait peu importe Mais sache que les signaux Sont traités par corrélation spatiale Et temporelle Des calculs à distance T'es un génie Oh arrête J'ai marqué un itinéraire Pour optimiser la stabilité du réseau Si tu le suis On aura un meilleur signal Ok Le réseau local est connecté Nouveau crime signalé Je le vois J'y vais Alors est-ce que maintenant On peut attribuer Un point de compétence A Miles Zéro point Ah lui aussi il peut voler C'est lent Ils ont dit que Spiderman Était au club de tir Faut se manier Avant qu'il arrive Coucou Desoins d'aide Vous avez perdu vos clés ? Il y a un serrurier un peu plus haut Tu gagnes Vous êtes combien pour un seul fourgon blindé ? C'est un peu exagéré non ? Au lieu de voler Vous pourriez peut-être Je sais pas moi M'aider à sauver des enfants Reste couché Allez vole petit oiseau Ça y est il est couché Fais un petit dodo Réalisez une esquive parfaite Lorsque votre sens d'araignée devient rouge Pour esquiver Lanser automatiquement Une toile Sur votre assaillant C'est parti C'est parti Ça va ? Oui maman Et toi ? Si Je suis dans le centre J'ai de le ria au fist Oh Est-ce que tu as vu monsieur Sumida ? Euh Non Qu'est-ce qu'on a vécu ? C'est pas Spiderman qui va te faire rentrer à la part Je vais m'en occuper Maman Promis Faut qu'il y ait Ça suffit comme ça Envoyez les gros calibres Les gros calibres ? C'est costaud le garçon Il est costaud Parait juste Avant d'être touché Par une attaque au corps à corps Pour étourdir l'ennemi Une parade Trop précoce Sera Moins efficace Allez viens là toi C'est excellent le dégommeur J'adore Franchement on a plein de gadgets maintenant Regarde en plus on a deux palettes de 4 Franchement c'est trop stylé C'est vrai qu'avant on était assez limité Dans les autres Spiderman Mais là franchement c'est stylé d'avoir Plusieurs palettes Prends ça Finito Écoute on va y aller Spiderman Bon boulot sur l'appli Tu m'as aidé plein de gens ça Merci Mice Mice Occupe toi de ces requêtes Et retourne au lycée Spiderman Ah ouais Un cristal C'est quoi ce délire Alors est ce que ça t'a plu Tu es toujours là Marco Miles TMJ Je tiens en nouvelles Je crois que je me bats encore contre l'homme sable Il s'est déjà échappé ? Non Je suis au raft Il est juste devant moi Mais il y a quelque chose qui me dérange Si en bon Je vais aller parler à ces médecins Ok J'ai l'air de ma vie Ok j'ai parlé à ces médecins Il y a un genre de cristal de sable près de toi ? Oui Ok Les médecins m'ont dit que l'esprit de Marco était brisé Il a littéralement éclaté en morceaux Flippant ! Et pourquoi ces mecs de sable en ont après moi ? C'est sûrement des morceaux de son inconscient qui cherche à protéger S'il prend bien dans le cristal Écoute ça C'est important Si tu retrouves tous les morceaux Ils disent que ça pourrait peut-être réparer son esprit Eh ben ça a pas l'air simple la vie d'un homme sable Ah pas trop tard Ok où sont les autres ? Alors on va le finir lui déjà Ensuite Putain Qu'est-ce que ton inconscient voulait protéger ? T'étais avec toi Et l'instant d'après T'étais plus là Un cristal qui parle Ok On dirait qu'il renferme un souvenir de Marco M.J. a dit qu'il y avait d'autres cristaux éparpillés à travers la ville Je ferais mieux d'ouvrir l'oeil Eh tu veux t'occuper de la dernière roquette ? Une histoire de VIP coincée dans une limousine Je gère Mais attends Miles on le faut retourner au lycée non ? Kanki Monsieur Soumida est toujours là ? Oui Il est avec Ailey en ce moment Elle essaie de le retenir Cool J'aimerais qu'il m'aide à rédiger mon essai universitaire Tu l'as pas encore fini ? Tu sais Vu que j'ai déjà été accepté à l'ESU Je pourrais t'aider Non T'en fais déjà trop pour moi En plus si tu m'aides à entrer à la fac Tu vas pas arrêter de la ramener avec ça Ouais c'est vrai C'est vraiment stylé de pouvoir se balader comme ça à l'intérieur de New York Ok Voici Je vais pas les laisser vivre leur vie Il a retouré un peu de courage Il va nous balancer ce truc Oh c'était moi une mais c'est bon j'ai réussi à me soigner Oh le pauvre il est coincé Ah ça y est il s'est décoincé J'ai eu Jonah Jameson Je dois prévenir Spiderman Ok monsieur Jameson Je vous emmène à l'hôpital Spiderman Faut que tu viennes voir qui est notre B.I.T. mystère Le suspense est insoutenable Je ferme une porte d'incendie et j'arrive Monsieur Jameson C'est Spiderman Vous m'entendez ? J'arrive Sur ta gauche Eh Spiderman Regarde qui c'est Ah Où est-ce que... Spiderman Jonah Mon petit rayon de soleil Tout va bien ? Au secours C'est un kidnapping Hein ? Mais non j'essaie de vous sauver là Que quelqu'un prenne une photo Des criminels masqués kidnap un célèbre journaliste Oh ce bon vieux Jonah Soyez plus sympa avec le docteur Oh ils m'ont kidnappé J'étais pas consentant Ah non ! Aïe ! Des dangers publics Voilà ce que vous êtes des dangers publics Mais J. Jonah Jameson se laissera pas faire vous entendez ? Je me laisserai pas faire ! Eh vous faites quoi vous ? Oh ! Où est-ce que vous m'emmenez ? Oh ! Monsieur Parker ? Où êtes-vous ? Euh... Principal Evans ? Euh... Bonjour ! Oui ! Oui oui c'est... C'est moi Peter Parker Je... Je... Je suis désolé J'ai eu une urgence et... Je vous jure que j'arrive tout de suite ! Vous avez intérêt à être là dans 10 secondes Si... Oh non ! Je passe sous... Oh j'en reviens pas d'avoir fait ça... Oh... Où est... Monsieur Soumida ? Ah... Et... Il vient de partir... En vacances il me semble... Si j'ai bien compris... Quoi ? C'est incroyable Aïe ! Et aussi pendant que t'étais occupé... J'ai appris que... J'avais... Obtenu... La bourse Rande ! Non... Tu rigoles ? Je te jure ! Attends mais c'est de la folie ! Oh... Grosse journée pour tout le monde... J'ai... Vraiment tout loupé ! Oh non... Je veux pas voir ça... Et... En même temps... C'est plus fort que moi ! Hmm... Principal Evans ! Ça alors ? Regardez qui nous rend visite aujourd'hui ! Je sais... Je sais... J'ai pas fait bonne impression ! Ça c'est sûr ! Je... je... Je suis désolé ! Ouais... Vous pouvez l'être ! Oui, je sais, je sais, je sais... Mais... Mais... J'en ai plus que marre ! Non, non, non... Attendez ! Vous n'avez plus d'excuses ! Votre travail... Est de protéger les élèves... Pas de les abandonner ! Vous êtes virés ! Eh ben... Ed Spiderman... C'est pas évident ! Si tu veux garder un taf... Mais... Non, je suis sûr que tu vas... Très bien t'en sortir ! Salut ! Je suis désolé pour ton boulot... Je suis désolé pour ton boulot... T'étais pas le pire prof qu'on ait eu ici ! Tu crois que je peux mettre ça sur mon CV ? Ok, écoute ! Ils sont en recherche de photos au New York bulletin ! D'ailleurs, hier, j'en ai envoyé une ! Ça rapporte pas une fortune, mais c'est déjà ça ! C'est le journal de Robbie Robertson ! On a travaillé ensemble au Bugle ! Je crois que je sais ce qui lui plairait ! Merci Miles ! Y a pas de quoi ! Je lui enverrai peut-être d'autres photos aussi, si j'ai le temps ! Robbie disait toujours... Je veux pas voir la ville, je veux voir New York ! Allez, c'est parti pour une nouvelle quête New York en images, et il faut prendre des photos ! Alors, on a débloqué également un point de compétence, non ? Ouais, c'est ça, on a débloqué un point de compétence ! On est passé level 3 ! Speeder Ruée, appuyez sur L1 plus triangle pour vous propulser en avant et infliger des dégâts aux ennemis sur votre passage ! Ça a l'air plutôt pas mal, on l'achète ! En tout cas, je prends un malin plaisir de jouer à Spider-Man 2 ! Franchement, l'introduction, ça déboîte ! Je me souviens que dans Spider-Man 1 et Miles Morales, les introductions étaient également au top ! C'est pas beau, ça ? Et voilà ! Plus qu'à envoyer, et... Peter ! Comment vas-tu, mon garçon ? Salut, Robbie ! Bon, je sais que ça sort un peu de nulle part, mais... Je voulais juste te dire que je viens de t'envoyer une photo pour le journal ! Magnifique ! C'est tout à fait ce qu'on recherche ! Il faut que je file chez une réunion ! Mais si tu trouves l'essence de la vie nuorquais ailleurs, contacte-moi ! Ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles ! À moi aussi, Robbie ! Merci ! La carte recense et indique les activités des 14 quartiers de New York ! Au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire, de nouvelles activités se débloquent ! Chaque quartier possède 3 paliers de récompenses ! Le second palier de récompenses vous permet d'utiliser le voyage rapide dans le quartier concerné ! Sélectionnez un quartier pour voir votre progression et consultez régulièrement la carte pour découvrir comment vous pouvez aider les New Yorkais ! Explorez la ville pour découvrir les activités à proximité et les ajouter à votre carte ! Ok ! Donc là il y a une photo également ! Là il y a un crime, une photo, ok ! Mais là c'est pas du tout ce qui m'intéresse ! Moi je veux continuer l'aventure principale ! Mais il y a de fortes chances qu'on doit aller résoudre un crime ! C'est souvent comme ça pour... Dans les Spiderman en fait, c'est qu'il faut souvent résoudre des crimes pour ensuite débloquer la quête principale ! J'ai complètement raté mon coup ! Ah mais c'est un gentil en fait ! Ah 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 ! C'est bon ! C'est en train de passer ! Merci ! On devrait partir en tournée un de ces quatre ! Ce sera enfin l'occasion de plancher sur une speeder mobile ! Tu les as eu alors qu'ils étaient au moins 15 ! Ah les gars voudront jamais me croire ! Dis, euh, je peux faire un selfie ? Bien sûr ! Comment on fait ? Ah 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 ! Bon, je ne sais point, c'est pas grave ! Alors... Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? J'aimerais bien débloquer la quête principale ! Bon, pour l'instant on n'a pas débloqué la quête principale ! Ça y est, on a débloqué la quête principale ! C'est ici ! Du sable ! Plein la tenue ! Il y a clairement plus d'animation en ville ! Regarde toutes les voitures qu'il y a dans Spiderman ! Hein ? Il y avait pas du tout d'animation comme ça ! Il y avait très très peu de voitures ! Ouh ! J'ai raté mon saut ! Ah ! Un sac à dos ! D'accord, vous avez reçu un jeton de la ville ! Vous pouvez acheter de nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville ! Vos pièces high-tech ou d'autres ressources ! Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues ! Fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0 ! Mais non ! Regarde les couleurs, j'adore le Spiderman jaune ! Les tenues disposant de styles possèdent 3 styles alternatifs en plus de l'original ! Franchement le jaune je le trouve trop stylé non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Des tenues et des styles supplémentaires se débloquent au fur et à mesure de votre progression HTLA en collectionnant les jetons de la ville et des autres ressources ! J'adore ! J'adore ! Ah ouais ! J'sais pas ce que t'en dis mais... Franchement la jaune est overstylée ! Et même la rouge je la trouve vraiment belle celle-ci ! Qu'est-ce que t'en dis ? C'est vraiment du classique. Black Spiderman ! Franchement ma préférée pour l'instant c'est la jaune. Je la trouve vraiment stylée. Qu'est-ce que t'en dis ? Franchement j'hésite entre la jaune et la rouge. Allez on va prendre la rouge mais la jaune franchement j'adhère complètement. Et on récupère le nouveau trophée stylé. Salut MJ. Je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée ? Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin mais je te retrouve là-bas. Ok cool. Vous êtes bien à l'école Miles et toi ? Ouais, ouais. Pas simple ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ouais, ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer ? Annoncez à sa copine qu'on s'est fait virer. Pour l'instant t'as rien dit. Il va falloir que tu les dises Coco. Alors c'est vrai que tu vois je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus d'animation en ville. L'environnement est vraiment complet. Puisque regarde il y a quand même beaucoup de voitures. Il y a un peu moins de passants mais il y a quand même pas mal de voitures. Il y a quelques passants et je me souviens que dans Spiderman 1 il y avait très très peu de passants. C'est vrai que la ville était complètement vide. Euh bah c'est assez pratique en ville mais je crois que la moto c'est pas mon style. Moi je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah. John a fait le ménage ça y est ? C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller parce que tu es leur meilleur journaliste. Y a quoi là-dedans ? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. T'as eu de super critique ? J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simkari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion ? Euh... j'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et... 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Euh... ouais. Je vais juste faire un peu de rangement. Eh Peter, c'est le bronc chez toi. Facile. Ah ouais, sacré facture 4000$ à payer. Tu connais ce jeu ? Speed Nonagon. Est-ce que t'as déjà joué ? Si t'as joué, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Allez, faut faire du rangement. On va jeter ces fruits qui sont complètement pourris. C'est dommage que c'était qu'on n'ait pas marché. Tu vas faire quoi maintenant ? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben... tu pourrais vendre la maison ? Je... je peux pas. Enfin, je pourrais mais... Euh... je peux pas. Si t'as besoin de temps, je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me virer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Il faut ranger la maison. Et si on mettait ça la poubelle là ? Dis... euh... t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement ? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du temps. C'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. C'était quand ? La dernière fois que t'as dîné à la maison. Bon argument. Hé ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tout ça est à mai ? Ouais. J'ai l'intention de les donner mais... Pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes ? Des vieilles photos de toi trop choues. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Je crois que c'était dans ma chambre ça. Pourquoi elle a pris ça en photo ? Équilibre. Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? Je me demande si c'est toujours là. Je vais aller jeter un coup d'œil. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder ces photos que tu m'avais cachées. Oh trop mignon. Allez go l'étage. Il faut se rendre dans la pièce où a été prise la photo. Où est-ce qu'il était ce trou ? Un minceur d'eau ! Un minceur d'eau par l'étage. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh... Quel bruit ? Oh... Peter... Oh, j'ai... J'ai cru... Entendre un... Un rat... Dans le mur... Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien... J'ai... J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors... J'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais elle avait peut-être raison. Je ne peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Je devrais retourner voir Angie. J'ai reçu un tuyau. Le raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non. Mais je vais vite le savoir. Oh ! Oh ! MJ ! Harry ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour mes... Je suis désolé. Et comment c'était... L'Europe ? Euh... En fait... J'étais soigné en isolement ici, à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiets. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... En rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island ? Comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça ? Ouais, euh... C'est un loisir qu'elle a découvert en simcari. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Non mais tu rigoles ! Tu veux entrer ? En fait... J'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? C'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt... À se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends... C'est ma vieille décane ? Non. J'ai trouvé sur internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais. Grave. Hé, y'a même... Y'a même les autocollants et tout ! T'es sûr que c'est pas mon vélo ? C'est vrai ? Ouais. On va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. Euh... T'es sûr que ça va aller ? Ah ouais ? Je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer mais... J'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Alors ? Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui t'as autant occupé ? Surtout... De la suppléance. Entre deux licenciements. Et puis... Je suis le tuteur d'un lycéen. Il est... Unique. Le vénard. Sans toi, je pense que j'aurais jamais rien compris au maths. J'ai lu des trucs sur ton ancien chef, le docteur Octavius. Ça devait être dingue. C'est une façon de le formuler, ouais. J'aurais voulu que tu sois là. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade ? Je serais venu immédiatement ! Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a fini des cauchemars horribles. Une cuve ? Un truc expérimental. C'est... extrême ? Je suis vraiment désolé, Harry. Attends... On est à Midtown High ? C'est ça, notre destination, en fait ? Je peux ni confirmer, ni infirmer. Ah... On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé, en disant... Ah ! Ah ! Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là ? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi ? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain ? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va ? La voie est libre. Viens ! T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier ? Quasi sûr. Quoi ? T'es sûr ? J'étais sûr ! Enfin, je le suis ! Mais pourquoi tu reposes la question ? Attends ! C'est Eric Labouric. Qu'est-ce qu'il fait là, un vendredi soir ? Il écoute le match. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ah. Ramène-toi. On fonce. Non, on va se faire griller. Le petit gars à l'étoine des champions. Et je peux vous dire, qu'on va en entendre parler dans les derniers. Visse quelque chose de bruyant. Tant ça ? Non, droit salissant. Attention, plaquage éminent. Un petit bug ? Faire du bruit, pas dégrader le bâtiment. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel ? J'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh sérieux, c'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivés à l'étage, ton casier sera pas loin. Cache-toi. Il nous a vus ? Non, je crois pas. On se sépare. On se rejoint au gymnase. Eh, qui est là ? Ça va mal, ça va mal. Oh merde. Non, on t'a manqué plus que ça. Je suis pas court. Ouh tu te caches, petit merdeux ? Ah j'avais pas vu la trappe. Ok R2 plus X pour retourner au plafond. Euh pourquoi tu veux pas passer Coco là ? Ah c'est bon. Bon, Bibli, la beau photo, la beau photo, gymnase, gymnase, casier, facile. La voie est libre, en avant. C'était quoi ça ? C'est mort ! J'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Midtown. Les aérations. Le royaume des araignées. Ok, où j'ai rangé mon fluide de toile ? Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, j'ai trouvé. Mince. T'arrête pas, t'arrête pas. Ah, j'ai trouvé ça. Ah, j'ai trouvé ça. Ah. Ah. On va maintenant repérer un coup de l'ange. Ah. 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 J'ai vu toi ? Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon. Je vais rejoindre Harry au gymnase. Ah, le gymnase est une autre coquette des hélices. Je dois traverser. Mon vieux sac à dos ! J'avais oublié qu'il était là. Alors il faut distraire le garde, maintenez L2, visez puis erreur. On y est, ça y est. On y est. Oh la vache, je croyais qu'ils t'avaient eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme ? Allez, c'est parti pour le lancer franc. Va-t-on marquer le lancer franc ? Allez, on sélectionne. Allez, on avance, on avance, on avance. Oui, c'est bon. Et on tire. Et... On a marqué. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement, merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de mai. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Et... Deux points. Oui. C'est quoi le score ? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Merci de m'avoir amené ici. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais... C'est pas terminé. Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances ? Tu saurais retrouver ton ancien casier ? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien ? Sûrement dans le bâtiment reste. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Flash doit payer pour avoir pété ton ordi. Non, laisse tomber. Mais on peut pas le laisser s'en sortir. Il est capitaine de l'équipe de foot. Moi, je suis deuxième voie à la chorale. Bien sûr qu'il va s'en sortir. Notre meilleure vengeance, c'est de gagner le concours demain. Ah, ça y est. Là-dessous, dépêche-toi ! Il faut qu'on le renvoie dans l'ascenseur. J'en ai marre. J'ai déjà ratissé cet étage trois fois. Je suis en train de perdre mon temps, là. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Disparu. Clairement, j'ai eu du bol. Oh, ouais. Vas-y, prends la clé et on s'arrache. Où est cette clé ? C'est pas par là. Faut faire demi-tour. C'est quoi ce truc ? Non, mais sérieux, comment t'as... Vas-y. Prends-le. Oh, la poisse. Qui est là ? Oh, super. Et lui aussi, il fait partie de la surprise ? Non. Cours. Oh. Hé ! T'abuses ? On va se faire arrêter. Faudra d'abord qu'il nous attrape. C'est pas ce genre de nostalgie que je préfère. T'as toujours la clé ? Ouais. Y'a plus qu'à passer ses portes. Et le tour est joué. Ouvrez, c'est la police. J'ai appris les flics, vous allez avoir des ennuis. Vas-y. Hé, hé. Retirnez encore un peu. J'ai une idée. Bah attends, je fais quoi, moi ? Euh, tu te fais pas choper ? Ah ouais, j'oublie tout le temps. Police, dépêchez-vous. C'est rien. Bonsoir. C'est vous qui avez appelé ? Oui, ils sont quelque part par là. D'accord. Vous fouillez la salle. Nous, on prend sa déposition. Bon, maintenant, isolez le garde pour récupérer ma clé USB. Je suis sûr qu'il se planque dans le coin. Les hommes cherchent. Mais on a besoin de votre déposition. Vous avez vu quoi ? Eh ben, Rick l'avoue, Rick. Enfin, je veux dire, le gardien de l'école, il a entendu des trucs. Mais vous savez... Wow ! Vous avez vu quoi, précisément ? Eh ben, vous les avez vraiment vus ? C'était quoi, là ? Très bien. J'ai plus qu'une seule personne à éloigner. Il est tout seul. C'est le moment de tenter la figure du pickpocket à l'envers. J'ai vu ça dans un film. Ces gamins... Et leurs canulars débiles. Comme si j'avais le temps pour ça. Super. Je vais me retrouver juste au-dessus de lui. Du popcorn et le thé que j'aime bien. Mais non. Je suis là, à tourner en rond, et à courir après le coup. C'était quoi, ça ? Oh, bah comment je me sors de là, maintenant ? I just wanna tell you how I'm feeling. Sale gosse ! Il est dans le bureau ! Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you know. OK, c'est tout pour moi ! C'est bon ? Il faut se planquer ! C'est pas la police. C'est mon père. Papa, je t'ai dit que je t'appellerais en rentrant. C'est ta mère. Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Peter, tu nous excuses une minute. Je veux .. Je t'avais pas... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501